Qui c'est ? Néron ! Le collège Néron est sur la place, à la conquête et découverte du club professionnel de Nantes. Au centre technique de la Ligue de Loire-Atlantique, 12 élèves guyanais préparent leur match et observent les qualités des adversaires, avec la vidéo, comme les pros. Âgés de 12 ans, ils sont en stage au FC Nantes pour une dizaine de jours et c'est la plus belle expérience de leur vie d'enfant. C'est une très grande chance, une très 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 grande chance pas beaucoup d'enfants n'auraient la même chance que nous de s'entraîner avec Nantes, de faire un match contre Nantes. Ça allait être une bonne expérience. Et aussi espérer être recruté dans deux ans. La section foot du collège Néron a pris ses quartiers à Nantes le 3 octobre. Les enfants sont confrontés aux exigences du haut niveau. Tous les matins, dès 8h30, entraînement. Puis s'enchaînent la séance de vidéo, de match, visite des infrastructures professionnelles et présentation de la Guyane. Mercredi, c'est le match au sommet, face au U13 du FC Nantes. Allez vite, vers l'avant. Néron ! Néron ! Allez les gars ! Le match est soutenu, la première mi-temps est difficile. Maël repousse l'échéance. Puis les oranges finissent par encaisser 3 buts. C'est bon là. Mais les Guyanais font presque jeu égal durant la deuxième période. Score final 4-0 pour le FC Nantes. Ils ont fait plus que bonne figure. Ils ont réussi à exister. Et puis le score 4-0 n'est pas si large que ça. Donc voilà, ça reflète le bon niveau de cette équipe de la section de la Guyane. Il y a un bon petit milieu de terrain, un attaquant aussi qui est très bon. Donc ils ont 2-3 très bons joueurs. Leur état d'esprit, ça c'était bien. Et puis le fait qu'ils ne lâchent rien, c'était pas évident. Ça va très vite. Le jeu va très vite. Donc à chaque fois, il fallait compenser. La solidarité, ils ont été exemplaires là-dessus. Donc c'est les valeurs qu'on demande. Mais pour certains, la défaite est difficile à encaisser. On a fait un bon match, mais le seul problème, c'est qu'on boude à chaque fois qu'on prend 2 ou 3 buts. Et on ne resserre plus, après on perd la confiance. C'est ça. Le sourire reviendra vite. Les 12 élèves ont présenté un exposé de leur terre natale au FC Nantes. Le collège Néron a démontré qu'il abritait des futurs Yana Dogo et ambassadeurs de la Guyane. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.